Bonjour bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer un tapis à fond. Je suis en train de le regarder là, le mien il est vraiment cradot. Du coup je vais vous montrer, on va commencer. Donc vous savez j'ai deux enfants donc forcément ça devient vite cracra, ils sont en bas âge. Et donc on va commencer par passer l'aspirateur en deux phases. Une première phase je vais faire le nettoyage en surface avec le grand balai. Et après je vais enlever et je vais mettre un genou. Et je vais bien passer à la main avec l'embout, vous allez voir. Donc en général, je passe deux fois le respirateur en surface par semaine et puis une fois le week-end en profondeur. avec ce fameux outil là, enfin juste l'embout là où je le fais à la main. Il faut vraiment enlever tous les cheveux et vous allez voir que je passe un peu dans tous les sens. Des fois je fais même des cercles pour être sûre d'attraper le maximum de cheveux possible. Voilà voilà, démonstration en image ! L'avantage de cette technique, c'est qu'en grattant, on a déjà enlevé pas mal de tâches, on va dire, de trucs qui sont restés collés ou quoi. Et bien c'est déjà parti, au moins on a déjà fait une petite faille dans la tâche. Vous allez me dire, oui mais moi j'ai pas d'aspirateur, comment je fais ? On a notre aspirateur que depuis ma deuxième grossesse. Et je vais vous montrer, j'utilisais soit une raclette comme on dit en français, enfin en Belgique, donc je vous mets la photo. Ou depuis que je suis avec mes compagnons, on avait autre chose qu'on avait reçu de sa maman, c'est un balai de coiffeur. Je vais vous montrer en image comment je faisais avant. Et vous allez comprendre pourquoi je pouvais pas continuer enceinte. Donc si vous n'avez pas d'aspirateur, la première chose que vous allez faire, c'est secouer votre tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, maintenant qu'il est bien aspiré, on va s'occuper des tâches. Et bon, d'habitude, moi je m'amuse à le faire avec le lingot, c'est un savon détaché en bicarbonate, de l'eau chaude et ma petite brosse. Maintenant, pour les biens de cette vidéo, j'ai cherché plusieurs façons de nettoyer des tapis et donc je vais vous montrer ma façon, mais il y a aussi une façon avec du vinaigre et aussi une façon avec de l'eau et du liquide vaisselle. Et ensuite, en général, il s'amuse à mettre du bicarbonate de soude dessus, c'est tout simplement pour enlever les odeurs et raviver les couleurs. Alors, il faut aussi humidifier un tout petit peu. Bon, perso, il y a un grand ciel bleu dehors, c'est ce que je suis en train de regarder. Il se peut que je le bouille un peu plus et que je le laisse sécher dehors, comme je fais d'habitude. Très franchement, au bout d'un jour, le gondolé n'est plus gondolé et tout est de nouveau plat. A vous de voir si vous pouvez laisser sécher votre tapis dehors. Moi, j'aime bien l'aérer, je suis allergique aux acariens, donc j'aime bien l'aérer dehors et bien tout mouiller pour les enlever. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'ai fait toutes les tâches. Là, j'attends que ça agisse un peu. Après, je vais un petit peu rincer avec un micro-fibre. Alors, je ne vais pas le mettre au soleil parce que pour finir, il est moins mouillé que d'habitude. Et une fois que c'est un peu rincé, je mettrai le bicarbonate dessus. Et une fois que ce sera sec, je vais pouvoir passer aspirateur. Donc le bicarbonate va agir de désinfectant, antibactérien, on va dire, et quitter les odeurs et raviver les couleurs. Donc voilà, je viens d'aspirer. Il n'est pas encore totalement sec, donc ça va encore venir. Mais voilà. Alors, vous allez peut-être me dire, mais Sophie, tu fais ça tout le temps. Non, je fais ça 3 à 4 fois par an. Donc en général, toutes les saisons. Si maintenant, il y a une petite tâche, j'essaie de l'enlever. Mais quand ça s'accumule ou qu'il y a un accident à la fin, j'en ai marre. Très franchement. Et souvent, je ne vois pas quand les tâches se font parce que je suis en train de faire à manger ou quoi. Et mes enfants sont en train de manger l'apéro ou j'en sais rien. Donc voilà. Parfois, il y a des traces de marqueurs aussi. Donc bon. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et n'hésitez pas à me le montrer en faisant un thumbs up, un j'aime. Et commentez si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.